Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du jour de ce vendredi 25 mars 2022. Alors c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle cette preuve de discernement. Alors 25 mars 25, 5 et de 7, alors en numérologie, c'est le symbole aujourd'hui, on a peut-être envie d'être indépendant, symbole de la sagesse, alors on peut aussi être un peu marginal aujourd'hui, introverti, bon, c'est également le symbole des gains, des gains, de l'argent, pourquoi pas acheter un petit grattage aujourd'hui, des petits cadeaux, les choses vont s'arranger aussi en finances. Voilà ce qu'on peut dire sur notre chiffre 7. Alors voyons voir si nous, il y en a de trop, retrouvons en énergie avec notre oracle des miroirs. J'espère que vous allez tous et toutes bien veille de ce week-end, où je crois d'ailleurs, sans dire de bêtises, que nous changeons d'heure. Bon, si j'ai dit une bêtise, c'est pas grave, il faut me le direz en commentaire. Alors, à la coupe ! Waouh ! Bah écoutez, cette veille de week-end, ça s'annonce chaud, les enfants ! Nous avons une belle évolution pour certains, certaines d'entre nous concernant, alors le oui sexuel, c'est-à-dire les sentiments, une relation, et peut-être une belle évolution concernant une relation qui va se passer pour vous, pour cette fin de semaine, pour aujourd'hui, les amis. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq et six, voilà. Hop ! Bien, on va avoir la paix ? On va avoir la tranquillité ? Ou on veut la tranquillité ? Vaine ? Une solution ? Des solutions se dessinent. Effectivement, pour certains d'entre vous, il va y avoir un changement qui va nous permettre d'avoir la paix. On va devoir se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. D'ailleurs, ça va être officiel, on va le signer. Ça peut concerner également le sentimental. Il peut peut-être y avoir un changement au niveau sentimental qui va vous permettre d'aller dans une nouvelle direction. On va signer quelque chose. Pour d'autres personnes, en première lecture, on peut voir que peut-être il y a un changement et une séparation, un divorce, une séparation qui se présente. On va recouvrir tout ça, mais effectivement, on peut voir que vous avez envie d'avoir la paix, vous avez pris une décision, c'est de changer. De changer quoi ? De se séparer de quelque chose, de quelqu'un. On le signe et ça touche effectivement la sexualité, les sentiments. Alors, on veut la paix, on se projette effectivement, on cogite. Certains d'entre vous cogitent, réfléchissent. Il y a une très belle victoire, il y a un grand oui sur votre choix. En fait, vous prenez le bon choix. Vous prenez la bonne décision. Et ça peut concerner vous, mon consultant ou ma consultante. On inverse, mais là, on voit bien que c'est un homme. Donc, peut-être que c'est vous, monsieur, qui prenez une décision. Vous avez d'ailleurs un grand oui, une belle victoire. Ou c'est une décision qui est prise par rapport à un homme. Alors, la séparation, effectivement, il y a bien séparation avec une personne. Et ça vous a miné. Ça vous a enfermé. Ça vous a rendu malade. On en a discuté, effectivement, après discussion, on a bien trouvé un terrain d'entente. On a signé quelque chose. Et nous avons le retour d'une personne. Alors, votre jeu est un peu complexe, les amis. D'un côté, on voit qu'il y a comme une rupture, une signature qui a été actée pour d'autres. Pour d'autres, on peut voir que vous avez cogité, peut-être, pensant au retour de quelqu'un. Il semblerait que cet homme, peut-être, ou cette femme a changé. Il revient. Il y a des cracs-cracs. Beaucoup de... Il y a des sentiments, de toute façon. Mais cette séparation, vous a travaillé, vous a miné. Ou bien, on voit aussi que cet homme a un changement qui s'opère pour lui suite à un choix qu'il a pris, évidemment. Ça vous travaille. Il va y avoir de la séparation. C'est peut-être dans votre couple qu'il y a une décision qui a été prise pour un changement. Et de ce fait, il va y avoir une séparation. On en discute. Il y a quand même quelque chose qui a été signé. Mais on voit bien qu'il y a quand même le retour d'une situation ou le retour de quelqu'un autour de tout ça. On va en mettre une. Parce que c'est assez confus. Mais il y a quand même une belle solution. Il y a une opportunité. Donc, effectivement, pour certains, une décision a dû être prise. Il va vous permettre, et ça vous a un peu travaillé, mais c'est peut-être une chance aussi. Et il y a eu une séparation. Ou il va y avoir une séparation. On en a discuté. Mais il y a un beau retour. Il y a un beau retour de situation avec une belle ouverture de porte, une belle ouverture, une belle solution qui est envisagée. Pour d'autres, j'ai l'impression que ça concerne, vous avez été séparé de quelqu'un. Cette personne a changé. Il y a le retour. Elle revient. C'est comme une victoire. C'est perçu comme un cadeau pour vous. C'est une victoire. Vous allez pouvoir vous projeter. Il y a une belle ouverture. Il y a une belle solution, une belle proposition qui se profile avec beaucoup de câlins. Pour d'autres, vous voulez la paix, vous vous projetez. Par rapport à une prise de décision, où il y a une belle réussite, d'ailleurs suite à un changement pour un homme, il va se séparer de quelque chose. Il a acté. Il signe. Oui, l'acte, c'est signé. On en discute, bien entendu. C'est grâce à un retour de situation, où il y a beaucoup de sentiments, d'ailleurs. Il y a une belle proposition, quelque chose de nouveau qui se présente. Vous me direz si ça vous parle, les amis, entre le retour d'une personne avec lequel vous étiez séparés, entre le retour d'une situation qui va vous permettre d'avoir une nouvelle ouverture, entre le retour d'une situation qui fait qu'il va falloir vous séparer de quelque chose, il y a beaucoup de possibilités. Vous me direz si ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Quoi qu'il en soit, il y a des énergies de victoire quand même, et de changement, d'ouverture. C'est assez profond. C'est assez profond. Voilà, les amis, ce que l'on peut en dire. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas, si ce n'est déjà fait, à vous abonner, à mettre un pouce j'aime, à laisser un commentaire, à activer la cloche pour ne louper aucune sortie de vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501